Musique Bonjour à tous, c'est le Salonikryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce type de vidéo, et comme on a eu les SBS du volume 104 et une interview de l'auteur, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une vidéo révélation. Bien évidemment, comme d'habitude, je donne les infos, et on voit pourquoi elles sont intéressantes, le but étant de voir entre autres l'importance des révélations. Laissez-moi vous parler du navigateur que va utiliser Vegapunk, Opera GX. Opera GX est un excellent navigateur que l'on peut personnaliser avec le thème, la couleur, ou encore le fond d'écran. Vous aimez One Piece ? Bien sûr que oui, et bien on a le Sony de l'équipage des Mugiwara. Vous aimez Naruto ? Il y a du Naruto. Hunter X Hunter ? Il y a du Hunter X Hunter. On peut voir le Sony naviguer sur les mers du monde, on peut voir le soleil éclairer, et on peut voir le joli rodeur de Monkey D. Luffy. Avec Opera GX, on peut séparer les vidéos du navigateur, ce qui fait que c'est très intéressant. On peut se connecter sur Spotify, Apple Music, ou encore YouTube Music, directement sur le navigateur. Quand on regarde une vidéo, la musique s'arrête, et elle reprend automatiquement. Il y a également un outil d'importation rapide en quelques clics qui est très bien fait. Tout a été conçu pour qu'on ne soit pas bloqué, et pour que tout soit simple. Fonction exclusive, le navigateur, affiche aux vidéos favorites. Vous voulez être aussi serein que Vegapunk avec un navigateur de grande qualité ? Opera GX est fait pour vous. Des millions de joueurs et de fans de manga utilisent Opera GX, parce que le navigateur est optimisé pour être libre. Vous pouvez télécharger Opera GX gratuitement, directement dans la description. L'auteur confirme que du trio Luffy, Lo et Kid, seul Luffy peut voir le futur avec son HDO surdéveloppé. La révélation soulève un problème par rapport à Kid et Lo. Quand on regarde l'évolution de Luffy, on a une évolution qui est constante à tous les niveaux, et une évolution qui était parfaite pour qu'il puisse surpasser Kaido. Un empereur comme Kaido est un être extrêmement puissant, avec notamment des Haki surdéveloppés. D'ailleurs, on l'a vu très récemment, ce qui différencie surtout ce niveau des autres, c'est le Haki. Luffy a fait évoluer son Haki de l'observation, puis son Haki de l'armement, et enfin son Haki des Rois. Il a donc fait évoluer 3 Haki sur 3, ce qui fait qu'il est actuellement un combattant hors pair. Mais quand on regarde les deux autres, et bien malheureusement, on n'a pas beaucoup d'infos. L'auteur a profité du fait que Lo soit là il n'y a pas longtemps, pour montrer qu'il avait un bon Haki. Comme Lo est mis sur un pied d'égalité avec Kid, partons du principe qu'au niveau Haki, c'est équivalent. Le problème est qu'au niveau du HDO, ils n'ont pas l'option, je vois dans le futur. Au niveau du HD, il n'a pas d'infos, et au niveau du HDR, c'est pire, parce que seul Kid l'a pour l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut qu'ils surpassent réellement le niveau d'un second Junko, il leur manque d'excellents Haki évolués. Ils ont tous deux éveillé leurs fruits, et leurs techniques sont factuellement surpuissantes. Big Mom représentait le plus haut niveau du monde à l'instant T, ainsi qu'une incroyable résistance. Pourtant, ils ont réussi à lui faire très mal, ou à la bloquer. Donc leurs techniques sont surpuissantes, c'est un fait. Mais un éveil de fruits ne garantit pas un certain niveau. Deux flamingos avaient un éveil de fruits, pourtant le Lo actuel peut le tabasser. Le fait que Lo puisse réellement le tabasser, c'est pas juste parce qu'il a un éveil de fruits, mais parce qu'il a des techniques qui font carrément hurler Big Mom. Ce qui différencie de flamingo et Lo, c'est la puissance des techniques. Que ce soit Lo ou Kid, les deux manques de Haki évoluaient pour passer un stade. Luffy a quant à lui éveillé un fruit et trois Haki. Kaido précise que le Haki est supérieur au fruit, donc le secret du haut niveau, c'est le Haki. La prochaine étape pour les deux, c'est l'éveil des Haki. Et vu le niveau qu'ils ont atteint leur âge, ils ont clairement le potentiel pour atteindre le haut du panier. En partant du principe qu'ils ne perdent pas la vie avant. La technique que Zoro a utilisée contre Kaido dans le chapitre 1010 est en référence à Rakugo sur une visite en enfer. On a donc encore une fois l'auteur qui enfonce le clou par rapport à la relation Zoro-Enfer. Comme on le voit depuis longtemps, Zoro est très lié à une certaine puissance, qu'est la puissance démoniaque. Surnom, technique, visuel, tout a été fait pour que tout le monde soit prêt. Zoro a passé un stade car il veut devenir le roi des enfers, et parce qu'il a carrément vu un Shinigami. L'auteur laisse donc une ambiguïté allant même jusqu'à s'inspirer d'une visite en enfer. Ce sera forcément développé un jour, comme avec le fameux roi des enfers. Force est de constater que l'auteur réserve un traitement particulier à Zoro, car contrairement à Sanji, on n'a pas réellement de réponses. De réponses claires. Pour Sanji, le traitement a été fait de sorte à ce qu'on comprenne tout à la fin du combat contre Queen. Mais pour Zoro, c'est tellement ambiguï que les interprétations peuvent être très diverses. Pour certains, roi des enfers, c'est juste en lien avec Enma, ce qui est faux. Oden l'a maîtrisé parfaitement, sans jamais être surnommé roi des enfers ou autre. Pour d'autres, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, ce qui est compliqué à comprendre rien que de par le fait qu'il ait rencontré un Shinigami. Je pense que si Zoro l'a rencontré, c'est justement pour qu'on comprenne que ça aura un rôle important dans le développement de Zoro. Broke a une technique de glace relativement puissante, qui est très intéressante parce qu'il dit quelque chose de fort. Il utilise le froid du royaume des morts. Si on prend cet élément en considération, que l'on fait pareil avec le titre de roi des enfers, le Shinigami qu'a vu Zoro est la référence de l'auteur pour la technique de Zoro, on doit forcément se dire que l'auteur a préparé quelque chose d'incroyable par rapport à Zoro et cette puissance si mystique. Moi aussi, je deviendrai le roi des enfers. Les mots sont forts et lourds de sens. Tout comme Luffy veut et va devenir le nouveau roi des pirates, Zoro veut et va devenir le nouveau roi des enfers. Le roi des pirates est la lumière, le roi des enfers est l'ombre. Luffy n'a pas voulu intégrer la marine parce qu'il voulait être libre et vivre ses aventures. A travers cette info, on comprend bien que l'auteur nous dit qu'au fond, un marine est très limité en liberté et même les plus haut gradés sont limités en liberté. Ça se passe au niveau hiérarchique. Plus on monte dans la hiérarchie de la marine, plus on a une liberté d'action et de mouvement qui est importante. Même le plus haut gradé est limité via un protocole et s'il ne le suit pas, il le sera forcément via la puissance des autres. Un amiral comme Kizaru a pu venir sur l'archipel et a pu battre des pirates très facilement et en toute liberté. Mais dès qu'il s'est confronté à un pirate d'un gigantesque niveau, sa liberté fut restreinte. Il était libre d'attaquer les Mugiwara comme il le voulait car son niveau lui permettait de ne pas être restreint par ses derniers. Mais dès que Rayleigh le bloque et qu'il lui dit « tu ne vas nulle part », il restreint sa liberté. Que ce soit dans la piraterie ou dans la marine, c'est pareil. On a une liberté de poste et une liberté de puissance. La liberté de poste peut être totale si on est capitaine ou équivalent. L'autre liberté ne peut l'être qu'en étant le plus puissant. On parle alors du roi des pirates. L'auteur fait une distinction entre vice-capitaine et deuxième membre le plus puissant. Le deuxième membre le plus puissant, donc le numéro 2, n'est pas toujours le vice-capitaine et vice-versa. Exemple concret par l'auteur, Bepo n'est pas vice-capitaine, pourtant Bepo est le numéro 2. Le deuxième membre le plus puissant après l'eau. On en a parlé en vidéo il n'y a pas longtemps justement. Généralement dans ses réponses aux questions, l'auteur ne dit pas qui est supérieur à qui ou qui est le niveau de qui. Ça peut arriver mais c'est rare parce qu'il donne une réponse directement dans le manga ou à travers différentes infos officielles hors SBS. Quand l'auteur explique que ces persos-là sont les numéro 2 en puissance, c'est un fait. Parfois elle profite des SBS pour clarifier des choses et ça tombe bien parce qu'elle le fait ici et elle le fait d'une pierre de coups. Première info, le vice-capitaine n'est pas forcément le numéro 2 en puissance. L'auteur fait donc un distinguo entre vice-capitaine et numéro 2. La différence est que vice-capitaine est un statut stratégique alors que numéro 2 est un statut de puissance. Voilà pourquoi Sabo a toujours été désigné comme étant numéro 2 de Dragon. Au niveau stratégique, il n'est pas forcément le second mais au niveau de la puissance, il est numéro 2. Dans son équipage, je sens que c'est comme surnom Big Boss. Ses trois commandants sont les Big Officers. Nous avons la confirmation qu'il a en réalité une énorme flotte et pas seulement un équipage. En ce qui concerne le surnom Big Boss, donc grand patron, on a toujours vu que Shanks était objectivement un grand patron. Le Big Boss est le grand patron de l'équipage du Roux, mais soyons clairs, c'est aussi et surtout le Big Boss au niveau mondial. Il a un statut particulier parce que Shanks est spécial. L'héritier du roi des pirates n'est pas un pirate ordinaire. Quand il part voir Barbe Blanche, c'est tout seul. Et Barbe Blanche demande à ses hommes de partir. Quand il va à Marineford, c'est pour poser un ultimatum. Vous arrêtez ou on s'occupe de vous. Big Boss est un épithète qui est parfait pour Shanks. Parce que Shanks n'est pas seulement le grand patron de l'équipage du Roux, c'est aussi et surtout le grand patron du monde. Il représente le Haki et le Haki des Rois, et le Haki des Rois est la plus grande puissance du monde. Même Kaido précise que le Haki surpasse les fruits. Il a un épithète en lien avec le Haki. Shanks, le tueur du Haki de l'Observation. Cet épithète, c'est vraiment une immense dinguerie, il faut que tout le monde le sache. Shanks bloque le HDO à 100% sur autrui. Cette faculté, elle seule, fait de lui un être tout bonnement phénoménal. Rien que cette faculté le met au-dessus de tout le monde. C'est avec un HDO qu'un combattant peut esquiver. Katakuri était intouchable justement via son HDO. Mais si Shanks, qui a forcément un incroyable HDO, bloque le HDO adverse, comment ça pourrait se passer ? Eh bien oui, Shanks devient quasiment intouchable pour tout le monde. En bloquant le HDO adverse, Shanks est quasiment imbattable. Il est quasiment sûr de toucher l'adversaire à tous les coups, et il est quasiment sûr de tout esquiver. Comme le HDO adverse est bloqué, l'adversaire ne peut anticiper les esquives de Shanks. Shanks est donc objectivement le big boss du monde de One Piece. On apprend également qu'il a en réalité une énorme flotte avec beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sous ses ordres. L'information peut paraître sans importance, mais au contraire, Shanks est incontestablement l'expert mondial du acquis des rois. Écoutez-moi bien, ça va être important. Dernière progresse en date, il a bien évidemment humilien d'amiral à des kilomètres. Par ailleurs, l'auteur a confirmé que Shanks peut mettre au chaos aux 100 000 hommes-poissons très facilement. Le fait qu'il soit le meilleur au niveau mondial dans le domaine fait qu'il y a une facilité d'utilisation et la possibilité de l'utiliser énormément. La marine a fait un rassemblement général à Marineford pour combattre Barbe Blanche. Et le nombre fait la différence parce que beaucoup de soldats peuvent être très gênants. On a l'exemple d'un Barbe Blanche contre des soldats. Mais alors, qu'en est-il de Shanks ? Eh bien, c'est simple, il peut mettre KO tous les soldats du plus bas niveau au niveau vice-amiral. Au vu de ce qu'il a fait un amiral qui est bien supérieur à un vice-amiral, il peut mettre KO des vice-amiro. Il est donc capable, et ce, à distance, de mettre KO quasiment 100% des marines. Si on prend le haut du panier, Shanks est le tueur de HDO. Bonne chance pour le combattre. Et bien évidemment, ce n'est pas tout parce que Shanks a un équipage et une énorme flotte. Voilà pourquoi le Gorosei dit que Shanks est un homme qui est inarrêtable. Il est actuellement le pirate le plus libre parce qu'il est actuellement le big boss du monde. Shanks. Les membres de l'équipage de Shanks que t'a Marineford avec lui sont les membres les plus puissants de l'équipage. On les appelle les cadres, Monster est puissant, Monster est un cadre, mais pas Rockstar. Avec Monster, on a donc un capitaine, trois commandants et six vice-commandants. Mais si on prend l'équipage de Kaido, les vice-capitaines donc équivalents des cadres, ce sont les Tobiropo. Les Tobiropo qui étaient six, sauf que X-Drake était en réalité un traître. On a donc un capitaine, trois commandants et cinq vice. Du côté de la Marine, on a beaucoup de vice-amiraux, mais les plus puissants hors garpe sont ceux qu'on envoie pour un buster call. Comme on peut le voir, ils sont cinq, les cinq équivalents de cadres. On a donc une volonté de l'auteur de faire des schémas que l'on retrouve dans différents équipages ou équivalents. Par contre, bien évidemment, on a des spécificités. Comme Snake chez Big Mom qui était un split commander, mais qui a un niveau que l'on ne connaît pas par rapport aux autres. Kaido avait Yamato donc son enfant sur Nigashima, etc. Mais le plus important, c'est que l'auteur est toujours dans l'optique de garder des schémas que l'on retrouve pour les power-up, les combats, les haki ou encore les équipages qu'on veut plus tôt. Dans l'équipage de Luffy, actuellement, on a un capitaine, deux commandants et sept autres membres. Si on considère que Jinbei est le troisième commandant, même sans victoire, soit un commandant, Luffy se retrouve quant à lui avec six vice-capitaines. Sauf que, du côté de Barbe Noire, on a un capitaine et dix membres très importants, sans compter Moria. On peut donc avoir des conclusions différentes en fonction du parallèle que l'on fait. Pour l'équipage de Barbe Noire au manque de membres, donc pourquoi pas le recrutement de Mugiwara ? Reste à voir comment l'auteur va faire pour ces trois équipages qui sont liés. Au niveau mondial, on parle des trois équipages les plus importants et les plus puissants. Allez, Jané, tu n'auras pas regretté Mif2 pour rien. Merci. 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 Merci.